... De Moronou, leur village, elles doivent marcher des heures et parcourir plusieurs kilomètres. Aïa et Claudine doivent rallier leurs points d'approvisionnement aux produits vivriers. Leur business, c'est d'acheter, dans les champs ou dans les campements, des vivres et les acheminés vers les centres urbains, comme Abidjan. Ce système s'appelle le Logodougou, terme malinqué qui désigne le marché de village. Ce matin, elles se lancent à la recherche de produits bon marché. Elles ont rendez-vous avec l'un de leurs fournisseurs d'ignames qui, visiblement, est absent. 7, 6, 7, 8, 9, 10, 3. Le monsieur, il savait que vous deviez venir ? Oui, oui. Et là, comment ça se passe ? Est-ce que souvent ça arrive ? Oui, oui, souvent ça arrive comme ça. On a pu aussi parler de la fin de l'année. Donc, la semaine, on lui a dit aujourd'hui qu'on doit venir chercher le reste. Il nous a dit qu'il a compris. Donc, s'il n'est pas là, nous aussi on peut enlever. Et puis, on sent lui, on dit qu'on est venu enlever notre igname. Puisqu'on connaît le nombre de bois qu'on doit enlever. Donc, si on enleve, lui aussi vient calculer le reste. Avant chaque voyage sur Abidjan, Aya et Claudine se livrent à une course au vivrier. La commande des 16 bois d'ignames ne peut attendre. La trentaine révolues, elles font partie des invisibles qui assurent l'approvisionnement des marchés ivoiriens. Si Claudine a bénéficié du soutien de sa mère pour investir dans le logodougou, Aya a démarré avec presque rien. Avant de l'agriculture, j'ai travaillé dans le champ des gens. On me donnait 2 000 francs, je bouffe 1 000 francs, je garde 1 000 francs. C'est par là que je suis tombée dans l'agriculture. De là, je suis venue chercher mon achandu au village, en brousse, dans le coin. Quand je m'en vais, je me vends ça au bord. A partir de là, j'ai commencé à avoir les 50 000. Je suis venue d'en brousse encore pour venir acheter encore. De là aussi, j'ai envoyé ça au bord encore. Par là, j'ai gagné 100 000 francs. De là, je suis venue commencer encore pour acheter les ignames, les bananes, les graines. Et de là, je continue d'aller à Bidjan. Pour maximiser leur stock, les jeunes dames se sont associées. On peut prendre ici et on peut sortir dans le village. On peut nous appeler, il y a une gnome ici. Si c'est une gnome, 10 000, comme je suis avec elle, on partage 5 000, 5 000. On prend, on s'en va. Si c'est 2 000, on partage 1 000 francs, 1 000 francs. On complète, on s'en va. Si c'est une graine aussi, elle peut donner 5 000, je donne 5 000. Si c'est 10 000, elle donne 5 000, je donne 5 000. On paye, on s'en va avec. Arrivé à Bidjan, si c'est une graine, on ne partage pas. On paye, nous tous, on paye ensemble. On finit de vendre. On enève notre argent qu'on a mis dedans. Et puis ce qu'on gagne dessus, on partage. Elles se rendent compte qu'avec cette quantité d'ignames, elles auront besoin de se fournir ailleurs. La quête du vivrier se poursuit jusqu'au campement de Pendressou. Ici, les agriculteurs exposent les fruits de leur récolte. Une aubaine pour les jeunes dames. Bonsoir, le vieux. Bonsoir. Bananas sans le vent. Oui, c'est pour moi, c'est à bonnes. D'accord. Qu'est-ce que ça paye ? Pas encore. Au placé. Les plus gros, je vous laisse à 4 à 2 000. Il n'y a pas de... 4 là. Le gogo en régime là. Et on fait 4 à 2 000 francs. Ok. Nous-mêmes, on va prier. Parce que alors la banane, là, ce n'est plus en forme qu'avant. Non, là-bas, il ne faut pas essayer de placer à 2 000. Il y a 1 000 francs. Parce que... Toi-même, tu me connais habituellement. La manière qu'on place la banane, c'est en forme, là. Il n'y a pas de peau. Il n'y a pas plus de gogo dedans. Ça, quand je me abuserai, ça... Sauf une interminable négociation. 4 à 2 000 francs. Aïa va faire jouer son sens aiguisé des affaires. Mais parce que quand on arrive là-bas, la manière qu'ils sont dits avec nous là-bas, donc si nous aussi, on vient ici, qu'on n'est pas dits dessus, ça ne nous arrange pas. Parce que tu vas prendre ici 4 à 2 000, 5 à 2 000, tu vas aller revendre là-bas, c'est le même chevon placé. Alors que quand on passe ici 3 à 1 000 francs, on peut faire 4 à 2 000 ou bien 5 à 2 000. C'est là-là, on va enlever le transport. Trois roues qu'ils vont prendre pour sortir au bord, on va enlever dans ça. Ceux qui vont charger, on va enlever dans ça. Arriver là-bas aussi, ceux qui vont en décharger aussi, c'est dans ça, on va enlever l'argent pour payer. Donc c'est ce que ça m'arrange que je peux placer. Le Logadougou, un peu comme un vide-grenier, ne laisse pas trop le choix à l'agriculteur. Surtout qu'elle quitte là-bas pour venir prendre ici, ça nous arrange. Payer le transport ici pour aller en ville, c'est un peu compliqué. Donc quand ils viennent ici pour acheter, ça nous arrange beaucoup. Le chemin vers Abidjan est encore long pour Aya et Claudine. Il faut chaque jour gérer le poids du travail pour maximiser son investissement. Tu vas marcher jusqu'à 10 km pour aller là-bas encore. Tu vas marcher encore pour aller dans l'autre chambre, dans 5 km. En tout cas, ce n'est pas facile. C'est très, très dur. Des fois, même si tu es fatigué, tu ne peux rien faire. Tu ne peux même pas préparer pour que tes enfants puissent manger. En tout cas, c'est très difficile. Vous pouvez quitter ici, généralement, dans la brousse, comme ça, à quelle heure? Des fois, on peut quitter à 22h, à 21h, à 21h, ça dépend. Ça dépend à l'heure qu'on gagne le bagage. Le plus difficile, c'est que quand tu n'as pas encore eu de tristrides pour pouvoir faire sortir tes bagages, c'est ça qui est le plus difficile. Soit tu as eu tristrides, le bagage est sorti au bord de la route, tu ne gagnes pas de voiture. Soit même on peut dormir sur la route-là pour attendre voiture. Dans cette aventure périlleuse, les gains sont souvent aléatoires. Souvent, je peux mettre 200 000 dedans, je ne peux rien gagner dessus. Deux fois aussi, je peux mettre 150 000 dedans, je peux gagner 40 000 ou bien 50 000. Deux fois aussi, tu peux mettre 50 000, tu peux gagner 20 000 francs ou bien 60 000. Celle qui a quitté les bancs au CE1 s'accroche à l'espoir d'une vie meilleure pour ses deux enfants. Je n'ai pas eu quelqu'un pour me mettre à l'école. C'est pour cela que j'ai fait ça, pour que mes enfants puissent réussir. Ils ne puissent pas rester comme moi-même. Ils puissent aller à l'école pour rester comme pour les gens que je vois. Ils sont dans leur voiture, en tout cas, ça me plaît. Donc, c'est pour cela que j'ai fait. Ce n'est pas parce que je peux faire ça, pour payer mes habits, pour m'habiller, mais pour que mes enfants puissent aller à l'école. La route des femmes du Logodougou passe aussi par des marchés comme celui de Tahabo. Chaque mercredi, elles sont nombreuses comme Simone, la présidente de l'association Ekuleyo, à venir y faire leurs emplettes. Au milieu des étals, elles touchent, discutent et cherchent à obtenir le meilleur prix. Dans cette zone agricole, le Logodougou régule la vie économique. Mais Ambrousse, ça ne suffit pas. Il faut que les mercredis, on vienne aider les femmes qui quittent Ambrousse pour venir. Puisqu'elles aussi, elles ont besoin de savon, huile, tumejie, oignon, sel, pour aller au campement. Donc, si on reste là-bas, ce n'est pas bon. Il faut qu'on aide nos soeurs qui quittent au campement. Mais la flambée des prix fait grincer des dents depuis un moment. On dit que tout est cher. Donc, quand ils viennent, le riz est cher. Tout est cher sur le marché. Donc, ils sont obligés. Actuellement, même là, le camion, on prend pas le lendemain, ils ont gomatté Kabura. Donc, dans le transport, là, c'est cher. Ça soit cher. On ne peut rien faire pour manger, pour nourrir les enfants, même là. C'est pas, c'est pas, c'est difficile. Ces interminables journées se poursuivent jusque tard dans la nuit. Il est 22h. Nous retrouvons les deux complices. Aya et Claudine sont loin d'avoir bouclé leur stock. Il y a avocat et puis il y a grain. Est-ce que tu dors, tu es fatiguée, là ? Tu es un peu fatiguée ? Je suis un peu fatiguée. Mais je suis habituée en sol, donc. Oh, tu peux pas me dire qu'il y a ça, sinon. Ah, quoi, quoi. Voilà. Ça, ça ne s'arrête pas. C'est ça, mais c'est rien. Tant qu'ils envoient, on achète seulement. Pourquoi ? Qui est venu ? Quand elle vient, tout le monde est content, elle achète avec tout le monde. Aya est à plus de 150 000 francs CFA de marchandises, mais continue d'acheter. Exténuée, c'est à bord de ce tricycle, assise sur une montagne de bananes, qu'elles feront le chemin retour. Tout ce parcours n'est rien à côté de l'autre paire de manches qui attend Simone, Aya et Claudine. Il faut maintenant partir pour Abidjan. De retour à Moronou, c'est l'agitation des soirs de départ. Pour la capitale économique. À la tête d'une association de 200 femmes du Logodougou, Simone est en première ligne. Dans la pénombre, on agite des torches pour arrêter des camions lancés à plus de 100 km heure. Au moindre ennui, elles risquent de se faire écraser par les mastodontes. À terre, plusieurs tonnes de nourriture. Simone et ses membres ne peuvent plus se payer le luxe de louer des véhicules. Elles ont recours à cette stratégie, en dépit de nombreux risques. Avant, on déplace les voitures. Maintenant, ça veut dire très cher, on ne peut plus déplacer les voitures. Donc, il faut en faire garer, garer. Les gens qui sont en déposant leur bagage, à leur retour, on les gare. Et puis, ceux qui ont puté de nous, nous prennent pour aller sur Abidjan. Si la présidente a plus de chance, ce n'est pas le cas d'Aya. Il n'y a aucun camion. Donc, moi aussi, ça ne m'arrange pas. Si je n'ai pas une voiture, je n'ai pas arrivé à Abidjan, vite. Si je me trouve à Jesko, je suis morte. Parce que mes clients vont acheter d'autres bagages pour partir. Moi aussi, ça ne m'arrange pas. Et là, tu vois qu'il y a des camions qui ont déjà commencé à charger. Oui, mais c'est pour mes soeurs. Et si ça t'inquiète, si elles arrivent à l'ampagne, vous prenez ? Oui, ils vont prendre mes clients. Moi aussi, ça ne m'arrange pas. Alors que mes bagages sont beaucoup. Alors que si ils arrivent là-bas vite, mes clients vont prendre aussi pour passer. Mais s'ils arrivent avant moi, ils vont prendre les bagages et puis pour embarasser. Moi aussi, ça ne m'arrange pas. Jusqu'à la voiture, ma grand-soeur aussi, ma petite sœur est gâtée. Je suis obligée d'envoyer le toit pour aller la chercher. Donc, on a un retard. Ce soir, les premiers camions chargés partiront pour Abidjan après minuit. Aya et les autres attendront avec l'espoir que les denrées ne se détériorent. Pour minimiser leurs pertes, les femmes du Logodoulou ont fait naître un peu partout sur le territoire des marchés intermédiaires, comme celui de Dja Akro, en plein cœur de Bonon. Monsieur, monsieur, comme tu as pris les trois dollars, j'ai pris cela pour compléter. Tout cela, c'est pour toi. Maintenant, il y a banane en loco. Il y a aussi du camus qui est en train de gâter. Je vais mettre un cadeau dessus pour toi encore. Pardon, faut prendre tout cela. Tout cela, c'est pour toi. Sur ces marchés dédiés aux voyageurs, ces femmes, dans une joyeuse cacophonie, se livrent à une concurrence saine. Je me suis découragée parce que ce n'est pas ma chance. Ils n'ont pas payé chez moi. J'ai banane, igname. Je ne fais pas palable, mais je sais que ce n'est pas ma chance. Mais je vais attendre l'autre. Si Dieu veut, c'est que ça a garé encore là. Ils vont payer chez moi. J'ai aubergine. Il n'y a pas de clients en train de mûrir comme ça. J'ai un piment, frère. Ce n'est pas payé. Quand ça marche là, je peux dire le jour qu'il y a la funérale, vers un samedi comme ça, ils vont venir vendredi, l'heure et tout c'est un samedi. Donc samedi comme ça, là peut-être il peut y avoir 4 000 pages. Mais quand ça ne marche pas, c'est 1 000 francs ou 2 000. A l'origine, ce marché était un campement. Faute d'avoir été scolarisé, Yvette est dans le logo du goût depuis 11 ans. Avant qu'on était ici, il n'y a pas d'école. Les campements étaient petits comme ça. Donc quand nous sommes arrivés d'aller à l'école, notre parent, il n'y a pas d'école ici. Il n'y a pas les moyens. Donc moi, je suis resté comme ça. J'ai progrès jusqu'à... Je voulais aller à l'école, il n'y a pas d'école ici. Si il y a d'école aussi, mon grand-mère n'est pas moi qui me mette à l'école. Donc je me suis resté comme ça. Donc ça me fait mal. Jusqu'à aujourd'hui, ça me fait mal. Voilà pourquoi j'ai commencé le commerce à 12 ans. Résiliente, Yvette a réussi à grandir ce marché, devenue une station de ravitaillement pour de nombreux voyageurs. bananes. Et où est-ce que tu as 2000 là ? 5000. Où est-ce que tu as 10 000 ? Quand, par exemple, je fais le marché ici, que j'ai déposé à la maison, évidemment, on réduit directement, transitivement, la popote. Voilà, parce que j'ai apporté plein de produits de chez moi. Voilà, donc c'est ça. On réduit parce que là-bas, tu peux mettre le traitement à 5000 francs par jour pour la popote. Là-bas, simplement, même 2000 francs, ça ne peut rien faire. Mais ici, vous avez ça à 3000, 5000 francs de l'État. Bon, voilà, c'est bon. C'est plus économique. Les femmes qui sont dans le lourd, comment vous les percevez ? Les dames, ce sont des femmes, il faut les féliciter. Parce qu'elles sont là, même quand tu passes moins 19 ans, elles sont encore là. Il faut les féliciter, ces dames-là. Parce qu'elles sont vraiment courageuses. Elles font un bon travail. Elles-mêmes participent à l'économie de la Côte d'Ivoire avec tout ce qu'elles font. Jaha Kro doit tout à son marché de vivrier. En attendant l'arrivée de l'électricité dans le village de plus de 1000 âmes, les femmes de l'association Mantami célèbrent le principal outil de développement de leur cité. Nous, on rentre dans une blouse là-bas pour aller payer un peu de bananes. On met sur une moto. Nous, on monte sur une moto. Et puis, on vient au bord. Quand on arrive au bord, on cherche voitures pour aller revendre à Abidjan. Là, des fois, on ne gagne pas voitures. Les touts, machins, ils restent avec nous, ça pourrit. Voilà pourquoi on a créé un petit marché dans notre carréfou pour vendre. Parce qu'on ne gagne pas voitures. Au lieu de rester, ça va pourrir. Et puis, on attache un peu un peu pour déposer. Et puis, ceux qui vont passer pour aller à Abidjan, ceux qui passent pour aller à Séké-là, ils gardent pour payer un peu pour nous. L'association veut faire de son marché une vitrine pour attirer l'attention des décideurs sur les besoins d'infrastructures. Quand ça va devenir grand, nous-mêmes, on va payer aussi. S'il y a le courant ici, parce qu'il n'y a pas de courant. S'il y a le courant ici, on peut construire une maison pour mettre le frigo dedans. Avec le bouillet là, on met dedans. On met dedans. Et puis, ça ne se gâte pas. Quand il y a le frigo ici, ça ne peut pas gâter comme ça. On vit dans les noirs. On a trois écoles ici. Il n'y a pas de collège. À un grand village, il n'y a pas l'hôpital ici. Donc, si on veut faire accouchement, si c'est à 23h, à 1h du matin, 2h du matin, on prend la moto. Voilà. La personne qui a mal au vent, elle assise sur la moto. Fait coucou, 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 dans tout ça, on s'en va. C'est ce qu'a compris Julienne Tralou, Andine, basket, la présidente du réseau des acteurs du manioc et dérivés, est l'un des exemples de réussite du Logadougou. Dans ce milieu si rude, elle tient à rester féminine. Je veux montrer à la femme qu'elle n'est pas obligée de se délaisser quand elle exerce une activité de ce genre. La femme doit toujours être belle. En sortant de chez toi, tu dois toujours être belle parce que tu ne sais pas qui tu vas croiser. Moi, je considère ça comme mon bureau. Je considère ça comme... Quand je m'en vais, je dis bon, je m'en vais au bureau. Parce que c'est de là que va sortir mon argent. Donc, je me mets bien comme si j'allais au bureau normalement. Serge, tu viens, on s'en va. Il faut qu'on arrive vite dans le campement. N'oublie pas de prendre toi une bouteille d'eau. Loin du stress de la collecte, du transport et de la vente du vivrier, Julienne met sa vingtaine d'années d'expérience au profit des 15 coopératives de son réseau. A Dokouya, dans la ville de Oumé, la présidente Duramed est venue récupérer les produits de l'une de ses sections. D'accord. Mais où est Plakali ? Plakali, là, c'est au campement. Il n'y a pas trois roues pour faire sortir. C'est l'une des difficultés. Oui. Trois roues. Les tricycles, là. C'est ça qui va chercher la marchandise en brousse pour venir collecter ici. Du coup, tant qu'elles n'ont pas ça, la marchandise ne peut pas venir là. Moi, je vais attendre. Parce que tant que le Plakali ne vient pas, c'est ça la marchandise la plus importante. Ça, c'est pour juste se compléter, pour payer le transport et tout ça avec. Sinon, ça, c'est pas la marchandise principale. La marchandise principale, c'est le Plakali et le manioc. L'un des combats de Julienne, c'est l'alphabétisation de ses membres. Elle veut changer les vieilles habitudes. Quand elle a placé 10 comme ça, elle prend 10 grandes épices avec elle. Moi, je viens, j'achète 5 tas. Elle enlève 5. Elle enlève 5 comme ça, qu'elle remet soit dans son porte-monnaie, soit dans une boîte. C'est-à-dire que ce que j'ai placé, elle a déjà acheté 5. Elle sait dans sa tête que les 10 vont faire peut-être 20 000. Je dis un exemple pour tout mettre comme ça. Ça va faire 20 000. Si les 20 000, j'ai pris 5 tas, c'est-à-dire qu'elle a vendu 10 000. Et c'est sur les 10 000 francs qui sont représentés par les 5 graines qui sont dans la boîte. Alors, quand elle finit de vendre les 20 tas, elle compte les 20, et elle a ça dans la boîte. Elle a vendu 20 000 francs. Les bons offices commencent à porter leurs fruits. Quand on prend leurs marchandises, on paye par transfert d'argent. Si je lui dis tout de suite, donne-moi ton numéro, elle n'est pas en mesure de me donner son numéro. Et maintenant, elles ressentent qu'elles ont vraiment besoin d'être alphabétisées. C'est tout le minimum. Le minimum pour pouvoir écrire simplement leur numéro de téléphone. Écrire 1 000 francs de marchandises. En tout cas, faire leur petit bilan comme elles peuvent. On ne va pas toujours aller demander au gouvernement. Nous-mêmes, on peut payer trois roues. Les 10 millions du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, Fafsi, à l'attention des sections de Houmé, figurent en bonne place dans les échanges. Ce n'est pas l'argent cadeau. Si on lui donne et puis elle ne rembourse pas, on ne pourra pas donner à la maman ici. Si la maman ne rembourse pas, on ne pourra pas donner à l'autre tante ici. Et puis c'est cassé. On ne peut plus avoir l'argent là. 10 millions là. Si ça finit, on va nous donner 20 millions. Si ça finit, juste on va arriver à 100 millions un jour. On va faire de gros champs. On va payer même notre camion nous-mêmes. Et puis tout ce qu'on disait, on s'ouvre trois roues, on peut payer nous-mêmes. En plus de 400 unités de transformation du réseau, ce prêt va renforcer la force de production de ces femmes. Les gens, ils ont besoin de l'argent, cash. Mais comme il n'y en a pas l'argent, sur mon cash là, il prend le crédit. Donc ça fait que souvent, ça paye sur moi. Mais si moi-même, l'argent, il paye cash. Quand l'autre là vient, c'est pour moi spécial. Donc c'est ce que je veux faire. Si ça devient beaucoup, il prend tout le travail au champ. C'est comme ça, il veut faire. Tu as augmenté un peu. Mais toi, tu sais écrit ? Non, il ne s'est pas écrit. Tu sais lire ? Il ne s'est pas lire. Mais comment tu vas faire pour remousser l'argent ? Comment tu as géré ? C'est mon mari qui m'a aidé pour faire. Je vais faire manioc, arachide, maïs. Mais pour l'instant, pourquoi tu fais seulement arachide ? Parce que c'est ce que je peux faire. Donc quoi l'aider ? Comme il n'y a pas de terre là, donc c'est arachide là, je vais faire. Puis il n'y a pas l'argent aussi, c'est aussi là. Si j'avais l'argent, moi je ne peux pas nettoyer. Je vais donner à les gens là, ils vont travailler pour moi. Les femmes du Logodougou consacrent beaucoup d'énergie pour triompher, du fatalisme de l'analphabétisme. Mais aujourd'hui, elles veulent sortir de la dépendance, de la disponibilité des produits vivriers. Quelques jours après son départ sur Abidjan, nous retrouvons Simone dans sa plantation. Tout ça, c'est mes papas, c'est mes fruits. Dans tout ça, on en voit tout ça à Abidjan. J'ai des bananes, de la banane, on coupe ça pour remplacer toute ma marchandise, ce que je paye pour aller à Abidjan. Donc, j'ai des ignames, tout ça là, on envoie ça à Abidjan. Trois hectares sur lesquels, elle a choisi de cultiver une partie du vivrier qu'elle commercialise. Avant, quand j'étais encore très jeune, je ne pouvais pas courir partout pour avoir mes marchandises. Maintenant que ma faute diminue, je ne peux plus, comme avant. Donc, j'ai décidé de faire mon champ. Le jour où je ne peux pas aller vers les gens pour aller payer, je préfère prendre ça dans mon champ pour aller. Et puis, dans ça, j'ai gagné ma vie. C'est avec beaucoup de fierté que Simone évoque les hauts faits d'armes des femmes du Logodougou. Des différentes crises sociopolitiques à la Covid, elles ont été de toutes les batailles pour acheminer la nourriture vers les ménages. Après le coronavirus est arrivé dans la Côte d'Ivoire, le président a fait l'appel. Il dit, vous, les femmes de Logodougou, vous qui nourrissez la Côte d'Ivoire, envoyez manger à la population. Maintenant, on envoie à manger. On ne sait pas comment on va, mais dans ça là, on a pris le foquet. On s'en va tous les jours. Un jour, le président nous a attrapés. On dit, on va nous envoyer à la forière. Le nouveau combat des femmes du Logodougou, c'est celui de l'accès à la propriété foncière. Même si ce droit est reconnu aux femmes ivoiriennes, dans la pratique, seulement 18% des femmes jouissent de ce droit fondamental au détriment des hommes. Si mon chien est un peu plus grand, c'est pas la peine d'aller me promener encore. Parce que je suis fatigué. C'est pas aujourd'hui que je suis dans ce travail-là. Je vais prendre de l'âge. Non. Si je fais mon chant, je suis posé, je peux m'asseoir quelque part. Si on peut donner un désétat à un garçon, on peut donner un désétat à une femme aussi. Si elle-même, elle est courageuse de faire son chant, elle va faire son chant. C'est possible. Les femmes du Logodougou jouent un rôle important dans la transformation de la Côte d'Ivoire. L'intégration de ces héroïnes dans le programme d'appui au secteur vivrier en Côte d'Ivoire, financé à hauteur de 13 milliards de francs CFA, facilitera la production et la commercialisation des produits vivriers, avec en ligne de mire l'autosuffisance alimentaire. de la Côte d'Ivoire. ... ...